Riyad Satouf revient à Rennes, ville de son adolescence. Il a passé son enfance entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Il l'a raconté dans l'Arabe du Futur. Sa jeunesse au Moyen-Orient, ses vacances chez sa grand-mère au Cap Fréel. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une séance de dédicaces. Ah bah oui, bien sûr ! Le troisième tome de l'Arabe du Futur vient de sortir. Ses albums font partie des plus vendus, plus d'un million d'exemplaires pour ses deux premiers volumes. La série est traduite en 17 langues. Sur l'Arabe du Futur, mon envie était de faire une BD justement accessible à tout le monde. Ma première lectrice dans ma tête, c'était ma grand-mère qui n'aimait pas du tout la bande dessinée, qui trouvait que c'était un truc pour neuneux. J'ai essayé de lui faire une BD qu'elle aurait été fière de lire, quand même, malgré ses a priori. C'est vrai que c'est assez marrant. Il y a quelques jours, en dédicace, il y a une amie qui est venue me voir et qui m'a dit « J'aime beaucoup l'histoire de ce petit blondinet, mais c'est la première bande dessinée que je lis depuis Bécassine. » « En fait, j'adore quand on me dit ce genre de truc parce que c'est un… comme la BD, c'est ma passion, j'adore ouvrir la bande dessinée à tous les lecteurs. » « Content ? » « C'est un grand dessinateur. Tout le monde l'adore. » « Voilà, j'étais couvert avec les beaux gosses et depuis, je ne m'en lasse pas. » « Je trouve que c'est l'homme le plus drôle de France et puis très sympathique, hyper souriant. » « Puis il met à l'aise les gens, pas du tout le profil de star. Non, franchement, c'est chouette. » « Voilà, elle a raté sa dédicace. » L'envie de raconter son enfance travaillait à Yad Sattouf depuis longtemps. Il a commencé à l'écrire et à la dessiner quand la guerre a éclaté en Syrie. « En 2011, juste au début de la guerre civile en Syrie, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait à Homs à venir se réfugier en France. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir des autorisations en France. Et j'ai eu envie de raconter ça en bande dessinée. Mais pour que je puisse raconter ça et que ça puisse avoir un intérêt pour les lecteurs, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Et donc, je me suis lancé dans l'Arabe du futur. » « C'est avec plaisir qu'on découvre ces aventures, l'Arabe du futur, tom après tom. » « Donc, on a hâte. » « Au prochain ? » « Oui, s'il y en a un. » « Ah bah oui, j'espère bien. » « Mais ne comptez certainement pas sur moi pour vous raconter la suite. Je la garde bien secrète, car j'espère bien que les lecteurs seront intéressés et auront envie de dire la suite. Vous ne saurez rien du tout. » On peut vous le dire, il y aura cinq tomes et l'histoire reviendra en Bretagne sans aucun doute. « Je ne le rappelle. »